Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau ProSérie. On va regarder ensemble la troisième finale de ce 45e Kisei qui oppose Yamayuta, 9e dan professionnel tenant du titre, contre Konorin, 9e dan professionnel challenger. Je rappelle que Yamayuta a déjà deux victoires contre Konorin. Konorin, vous pouvez regarder ça sur le petit i d'information qui se trouve ici en haut à droite de l'écran. Et tout simplement, ça commence à mettre la pression à Konorin. Konorin, s'il perd celle-ci, n'a pas perdu la possibilité de gagner encore le 45e Kisei, mais Yamayuta sera en balle de match après ça. Donc il faut absolument que Konorin remporte cette partie, je pense, pour se remettre dedans psychologiquement. C'est important, sinon il va vraiment être sur la sellette et c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est aussi parfois le meilleur moyen de se surpasser, c'est d'être un petit peu dans la problématique de temps, dans la problématique de « il ne me reste qu'une seule chance », dans la problématique de « j'ai perdu un groupe à un endroit qui est tellement gros que je ne vois même pas comment je vais gagner la partie, mais j'y arrive quand même parce que l'adrénaline fait que j'ai envie de tenter plein de choses et j'imagine plein de choses et ça passe bien. » Parfois, ça arrive, les amis, tous ceux qui ont fait des tournois le savent ou même tous ceux qui ont joué des parties sérieuses. Ça peut arriver. Dans tous les cas, cette partie, elle coûte cher. Elle coûte cher, je pense, parce qu'il faut que Konorin remporte cette partie. Si Yamayuta la remporte, il a quand même de grandes chances de remporter. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne fasse pas 4 défaites juste après. On va voir ce qu'il en est. Dans tous les cas, Noir-Konorin ici fait un Komoku. Blanc-Yamayuta fait un Komoku. Et c'est une croisée dans cette partie que nous allons voir. Un deuxième Komoku de la part de Konorin. Et Blanc vient jouer un Sansan en R3. Alors, c'est des points. On voit qu'il n'y a que des coups en troisième ligne. On n'a pas joué deux Hoshi ici. Et Noir approche en C15. Le bord le plus large actuellement. Donc, on a envie d'y jouer. C'est aussi empêcher un Shimari. Et Blanc ne répond pas. Il vient jouer le coup en D5. Alors, c'est vrai qu'on pourrait ne pas répondre à l'approche en Komoku. Et ici, si maintenant, Noir dit, attends, je vais prendre le coin. Parce qu'en général, il faut savoir que c'est un Joseki. Donc, une séquence équilibrée pour les deux joueurs localement. Qui est un peu meilleure pour Noir. Donc, c'est un peu moins Joseki qu'avant. Blanc pourrait très bien jouer ceci. Mais peut aussi dire, maintenant, je peux pincer Tapierre. Être plus fort sur le côté gauche. Et attaquer Tapierre en C15. Qui va devoir fuir maintenant. Et si elle fuit, j'aurai peut-être plus de chance. Si tu viens faire ça, je peux peut-être pousser coupé. J'ai plus de chance d'avoir un truc intéressant. Et si maintenant, tu fais ça, je pourrais jouer le coup en F16. Et faire plus de points sur le bord O en te mettant un peu plus de pression. Donc, en tant que Noir, on peut se dire, ouais mais attends. Je pourrais très bien avoir quelque chose d'assez localement intéressant en bas à gauche pour moi. Mais j'ai d'abord envie d'avoir une séquence intéressante pour moi en haut. Et donc, du coup, il vient jouer le coup en E16. Et c'est vrai que là, en tant que Blanc, je ne vous le cache pas, on a envie de répondre à ce coup-là. Parce que laisser ça à Noir, c'est bien trop gros. C'est un gros coin plus une belle force sur le bord O où Noir a déjà R16. Donc, c'est le bord de Noir maintenant. C'est véritablement le bord de Noir. Donc, ça, on n'a pas envie. Généralement, on répond au moins à ce deuxième coup. Et Blanc répond. Donc, E17, on saute. Et Noir vient jouer le coup en C8 qui vient pincer. C'est un coup qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, je trouve. Qui est une pince large et basse. C'est un coup peu standard, entre guillemets, sur l'approche en D5. Il veut développer le côté gauche, pourquoi pas. Blanc vient jouer le coup en G4 qu'on n'a pas vu depuis très longtemps également, je trouve. Et qui n'était pas forcément hyper joué avec le coup en C8. On le jouait plus avec une approche haute. Enfin, avec une pince haute plutôt. Avec cet échange-là, pour ceux qui connaissent, on jouait cet échange-ci, celui-ci. Je montre juste une séquence, une des séquences les plus jouées pendant très 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 longtemps en tout cas. Si Noir jouait ce coup-là, Blanc poussait une fois de plus et ensuite revenait ici ou même venait jouer ici. Ça dépendait de ce qu'il y avait en haut à droite parce qu'il y avait un chichot assez grand. Et Noir terminait par une extension. Et aussi, si maintenant Noir avait joué ce coup-là, Blanc ne poussait pas mais venait directement protéger la coupe qui est ici. Et plus tard, la descente en G3 de Blanc faisait assez mal. Donc, alors évidemment ici, Noir tournait, Blanc sautait. Il y avait plusieurs variations. Mais ça ressemblait à ça. Mais là, la pince, elle est basse. Donc, pourquoi je vous montre tout ça ? Juste pour vous le montrer parce que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui a été joué. Non pas que ce n'est plus joué parce que c'est mauvais, mais c'est moins joué parce qu'il y a peut-être plus rentable. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez plus de joseki aujourd'hui qu'il ne faut plus les envisager, qu'il ne faut plus les jouer. Comme vous le voyez, il y a des coups qui sont assez anciens, qu'on revoit. Et pourquoi ? Parce que, pourquoi pas en réalité ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas parce qu'encore une fois, il est plus joué qu'il est mauvais ou qu'il est plus joseki ou ce genre de choses. C'est juste qu'il y a plein de nouvelles variations et que dans notre esprit, on envisage beaucoup de nouvelles choses avant de voir des anciennes choses et revenir dedans. Mais je suis assez content de revoir des anciennes choses de temps en temps. Ça montre que même en jouant des choses qu'on jouait avant et qu'on joue beaucoup aujourd'hui, qu'on peut quand même arriver à faire des belles parties. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, quoi. Donc, blanc vient jouer ça et noir fait ce coup-là. Alors, en général, quand on a une pierre en C8, on ne venait pas jouer ça parce que, quelque part, ça affaiblit votre pierre en C8. Mais quelque part, avec la pierre en G4, il est vrai que ça laisse moins d'options à noir. Donc, il se dit, écoute, je vais faire un beau coin. L'autre option était aussi de séparer les deux côtés. Mais je pense que noir ne voulait pas laisser son coin. Donc, en plus, pour un bord bas qui ne va pas forcément faire beaucoup... Enfin, c'est quand même un bord très très large, je ne dis pas le contraire. Mais vu que blanc y est déjà établi, il se dit, ah, je n'ai pas trop envie, on verra plus tard. Donc, je fais des points et c'est ce qui se passe dans la partie. Noir vient jouer ce coup-là. Évidemment, la pierre en G4 est un ogema. Donc, il y a deux intersections d'écart, il y a moyen de couper. Blanc doit faire attention à ça, donc il se renforce. Et il vient jouer le coup en D9. Très intéressant, il veut se renforcer en extérieur. Pourquoi ? Parce que si noir pousse et coupe, vous le voyez bien, il y a ces échanges-là, ces échanges-là. Et puis, blanc peut venir jouer ici. Ça veut dire qu'il a réduit... Blanc a réduit à gauche un petit peu. Certes, noir a fait un peu plus de points à gauche. Mais blanc a une belle influence sur quand même une bonne partie du Goban, quoi. Qui peut encore s'agrandir jusqu'ici éventuellement. C'est assez important. C'est vraiment une gigazone, quoi. Est-ce que noir, maintenant, veut se dire « Ok, je vais jouer à un endroit sur le côté droit ou sur le côté bas. » Et se dire que, quoi qu'il arrive, à chaque coup, blanc va faire plein de points. C'est quand même ça qui va se passer, quoi, si ça se passe comme ça. Donc, Conorin se dit « Je ne vais pas jouer ça. Je reviens ici. Et pour le coup, je vais jouer plutôt une réponse ici. » Si maintenant, noir faisait ça, évidemment, c'est ça qui va se passer. C'est que blanc se renforce en extérieur, aplatit le côté gauche. Je pense qu'on n'a pas envie de pousser en retard. Et en plus, qu'on a encore besoin de rajouter des coups pour connecter ses pierres. À mon avis, Conorin, il se dit « Ok, je vais te faire acheter cette pierre. Si tu fais ça, tout à coup, je peux faire ça. Je fais plus de points. Mais je peux peut-être aussi venir jouer ceci pour t'embêter. » Et quoi qu'il arrive, j'ai probablement une base de vie. À mon avis, il y a moyen. Il y a de grandes chances. Donc, blanc vient jouer ce coup de contact. Noir fait année. Blanc fait année. Oui, il y a des coupes. Aussi bien pour blanc que pour noir. Mais dans la partie, noir va venir jouer ce coup en F4 qui dit « Bah écoute, ouais, tu peux faire quelque chose. Mais moi, je vais t'empêcher de faire ce que tu pouvais faire sur le bord bas. Je vais continuer de rendre tes pierres faibles. Parce que, mine de rien, il y a quand même cette coupe en D8 qui peut fonctionner. » Donc, blanc doit être vigilant là-dessus. Mais noir aussi. Il n'a pas répondu aux années en E12. Qu'en est-il des pierres de noir en haut à gauche ? Il y a pas mal de choses à lire, évidemment. Comment en tirer profit le mieux possible ? Blanc fait Atari. Noir répond. Évidemment, on n'a pas envie de laisser le Pounoukila. Et blanc capture cette pierre. Est-ce qu'elle est vraiment capturée ? Noir descend. Comment blanc la capture ? Blanc descend. Ben, noir peut sauver cette pierre. Blanc ne peut pas descendre ici parce que sinon, vous voyez que c'est Atari ici. Et puis, il y a capture de la pierre. Donc, en fait, à cause du fait qu'il y a une gueule du tigre ici, blanc ne peut pas descendre en B12. Si la pierre en D9 était en D10, là, il aurait pu capturer les deux pierres de cette manière. Mais là, il n'a pas le choix. Il doit descendre ici. Et dans la partie, noir commence par faire Atari en extérieur. Et puis, il capture la pierre. L'Atari en extérieur pour rendre blanc un peu en mauvaise forme. Aussi potentiellement capturer cette pierre plus tard en E12, mais aussi alourdir un petit peu toute la position de blanc. Est-ce que blanc n'est pas déjà vivant maintenant, tout à coup, avec cet échange-là ? Blanc pousse une première fois. Noir répond parce que si noir ne répond pas, blanc sort et capture les pierres à gauche. C'est quand même assez gros comme point et comme base de vie pour les pierres de noir. Donc, noir répond tout simplement. Et blanc capture cette pierre. Est-ce qu'elle est vraiment capturée ? Noir, maintenant, vient jouer le coup en P17. Vu qu'il a joué le coup en F4, à mon avis, il se dit qu'il ne va pas faire tout ce qu'il peut faire en influence. Je vais faire des points. C'est un gros coup. Et maintenant, blanc répond. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si blanc essaie de faire de l'influence ? Ben, noir à la main. Noir à la main et il y a moins d'influence que tout à l'heure, je pense. Même si le mur de blanc est finalement quand même plus grand. Noir pousse et coupe. Il est prêt à se battre. Les pierres sont un peu plus affaiblies à gauche, je pense. Il y a un briseur de chichot éventuel. Même si un Guetta va arriver aussi. Je veux dire, le briseur de chichot, imaginez que noir sort. Il n'y a pas vraiment. C'est direct capturé par Guetta. Mais disons que dans un combat, on ne sait pas les coups qui vont arriver. On ne sait pas à l'avance tous les coups qui vont arriver. Et donc, du coup, plus tard, on peut se dire que c'est possible qu'on puisse sortir cette pierre parce que noir va avoir une pierre assez proche comme briseur de chichot. Donc, il pousse et il coupe. Il sépare les pierres à gauche. Blanc fait d'abord Atari dans ce sens-là avant de se renforcer de ce côté-là. Et noir coupe ici. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui gagne qui ? Qui attaque qui ? Les deux pierres, elles n'ont que deux libertés. La pierre ici, elle n'a que deux libertés aussi. Les pierres ici n'ont que deux libertés. La pierre ici n'a que deux libertés. Tout ce qu'on peut dire, c'est que blanc est fort à gauche et que noir est fort en bas. Mais blanc, c'est vrai, a plus de pierres vers la zone centrale. Mais comment s'en sortir ? Blanc fait Atari. Noir répond. Blanc pousse. Noir répond. Blanc vient sortir cette pierre. Menace de, si noir tourne, de capturer ces deux pierres comme ça. Donc, là, le combat est terminé. Il faut absolument que noir sort ses pierres. Donc, noir sort ses pierres. C'est trop important. Il faut plus de liberté. Parce que les deux pierres qui sont là ne sont pas non plus complètement sauvées. Les pierres qui sont en bas ne sont pas sauvées encore. Donc, maintenir ce combat est important. Il faut maintenir le combat combat. Je veux dire par là que c'est un combat à la base. Si on laisse tomber les deux pierres, le combat est terminé. Il faut faire en sorte que ça reste un combat. Si vous laissez tomber ça, c'est fini. La dynamique de la partie est terminée. Et c'est blanc qui va avoir une grande dynamique pour le reste de la partie. C'est vraiment un combat très très important ici. C'est le premier gros combat d'ailleurs. Vraiment très gros combat. De ce combat, va suivre tout le reste de la game qui va être très important. Mais ce combat est très important. Donc, il ne faut pas le laisser tomber aussi facilement. Blanc, donc noir sauve ses pierres. Blanc sauve sa pierre, évidemment. Maintenant, si ça pousse, évidemment, on capture de cette manière. Et c'est assez simple pour blanc. Donc, noir ne peut pas couper. Et en plus, il n'a pas forcément envie de se retirer des libertés. Il saute par un Tobi en M5. Et blanc vient retirer des libertés. Comme je vous l'ai dit, on ne veut pas se retirer des libertés. Donc, l'adversaire veut en retirer. Et en même temps, il se renforce énormément. Il a vraiment quasi une base de vie sur le bord bas. Et les deux pierres qui sont ici travaillent plus. Parce que les pierres là ont moins de liberté. Donc, dans la partie, noir fait le Hoshi sur la pierre en Sansan qui vient aplatir du coup le coin. Et blanc décide de pousser par là. Noir, de manière assez légère, saute en Q6. Dans la partie, blanc joue un coup de forme pour avoir un meilleur coin. Et crée deux faiblesses chez noir. Et noir connecte une de ses faiblesses. L'autre pierre est vraiment très très peu importante. Imaginez que vous connectiez par là. Blanc est très content de couper par ici. Parce que ça attaque les pierres de noir encore une fois. Ça sépare cette petite pierre ici. Je pense que c'est ce côté là qu'on a envie le plus de sauver. Parce qu'en plus, on a une influence vers le centre qui peut être intéressante si noir descend en R6. Cette pierre là est vraiment abandonnable. On s'en fout de cette pierre. Elle ne vaut rien. Ce n'est pas une pierre de coupe. Ce n'est pas une pierre qui sépare des choses très très importantes. Donc, elle vaut rien. Elle vaut vraiment rien. Blanc vient jouer ce coup forçant et tourne ici. C'est un coup assez rare, je trouve, qu'on joue quand on vient pousser ici. Mais pourquoi pas. Il veut déformer un peu les noirs. Et ensuite, blanc vient sauver ses pierres. Comme je vous l'ai dit, qui étaient un peu faibles. Il doit les sauver absolument s'il veut séparer les pierres qui sont ici. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses à lire. Parce qu'il y a quand même cet échange là qui peut, en termes de forme, poser pas mal de questions. Dans la partie, noir vient jouer le kosumi. Blanc se renforce de ce côté là. Et comme je vous l'ai dit, il y a quand même d'abord ce coup-ci. Mais surtout, le coup qui va arriver, le coup qui est ici. Dans la partie, blanc vient faire l'Atari qui est là. Mais noir fait contre Atari. Qu'est-ce qui se passe ? Si maintenant, blanc connecte, noir fait Atari. Et c'est un snapback si blanc capture, noir capture. Donc blanc, en fait, ne peut pas connecter ici. Il est obligé de capturer. Noir capture et connecte toutes ses pierres. Mais blanc, maintenant, vient capturer ici. Se renforce considérablement au centre. Et fait en sorte que le groupe de noir est un petit pâté tout du long. Tout ça, c'est un pâté qui doit survivre maintenant. Donc blanc a une super force dans toute cette zone ici, si vous voulez. Toute cette zone là, blanc est super fort. Et il peut avoir des coups plus tard. Imaginez que noir s'occupe de son truc. Blanc peut avoir n'importe quel coup ici qui va construire des points et attaquer ce groupe d'ici. Parce que le coup que blanc vient de jouer est une option de noir qui vient de se retirer. Donc c'est vraiment très très important. Très gros combat du coup, où blanc commence à avoir une petite avance. Noir répond ceci. Blanc joue ce coup là pour empêcher que noir sauve cette pierre. Et noir fait atari. Et donc capture cette pierre. Dans la partie, blanc vient jouer ce coup-ci. C'est une menace de coup. Noir ne répond pas. Il veut vraiment être fort au centre. Pourquoi ? Parce que blanc a investi beaucoup de coups dans ce centre, mine de rien. Et que s'il est fort, noir pourra peut-être envisager beaucoup de choses. Mais blanc ne répond pas. Il vient jouer R17. Bah évidemment, c'est un énorme coup parce que ce qui était concret comme point pour noir est devenu inconcret, potentiel, pour noir maintenant. Et tout ça pour le centre. Noir répond une fois. Blanc rajoute un coup. Et noir capture. Le groupe de noirs est super vivant. Impossible de tuer maintenant. C'est des yeux dans tous les sens. Il est super fort. Et toutes les pierres de blanc en extérieur sont faibles. Toutes ces pierres-là, ici, elles ont des coupes partout. Elles peuvent se faire séparer ici. Elles peuvent se faire enfermer très facilement. Ça va être très compliqué pour ces pierres ici. Sauf si blanc rajoute un coup. Mais là, c'est un coup vers le centre. C'est un coup qui ne fera pas des points. Est-ce qu'on a vraiment envie de rajouter un coup ? Eh bien non. Noir, blanc vient jouer un coup en Q15 pour renforcer ses pierres à droite. Parce qu'il y avait quand même deux coupes. Maintenant, noir dit ok. Je suis super fort. Je vais pouvoir envisager tous les combats du monde. Alors le monde, c'est le plateau. Et noir vient jouer M2 pour commencer à poser une petite question à blanc. Est-ce que tu es vivant sur le bord bas ? Blanc pousse ici. Noir recule. En fait, ici, noir peut aussi reculer de cette manière. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des coupes à un moment donné. Blanc peut peut-être envisager d'embêter énormément les pierres de noir. Donc il se dit, je vais juste reculer de cette manière. De toute façon, il ne peut pas me la capturer. Il est obligé de tourner. Et noir va jouer ailleurs. C'est-à-dire que plus tard, évidemment, noir pourra jouer ça, obligeant le groupe de blanc à vivre en bas. Mais tout ça, c'est limite du IOC s'il considère que le groupe de blanc est vivant. D'abord, noir se renforce en P15. Et blanc fait le ané. Double ané. On coupe ici. C'est pour la forme. Blanc connecte de ce côté-là parce qu'il peut capturer les deux pierres de noir. Blanc fait d'abord Atari avant de connecter par ce coup-là, qui est le coup le plus important de cette forme. qui ressemble aussi à un guetta si noir avait une pierre en Q14, pour vous donner une idée du coup. Mais dans tous les cas, il vient attaquer ces deux pierres. Il doit avoir plus de liberté que ces deux pierres dans le coin. Si noir obtient plus de liberté, le coin est menacé. Donc il faut absolument que blanc vide dans le coin après. Noir pousse. Il n'y a aucune raison de ne pas pousser puisque blanc ne peut pas faire ce coup-là. Noir pourra faire cet échange-ci. Si blanc fait Atari ici, c'est double Atari. Enfin, c'est double Atari. Non, blanc ne peut pas... C'est Atari des deux pierres, mais blanc ne peut pas jouer ici, sinon c'est capturé en fait. Donc il est obligé de dire « Ah zut ! » et noir peut sauver ses pierres. Donc blanc devra jouer un coup comme celui-ci et noir pourra capturer. Dans la partie, blanc recule donc. Noir pousse. Et là, blanc vient jouer ce coup en O18 avant de faire le ané qui est ici. Et là, vous vous dites « Ouais, mais attends. S'il devait vivre dans le coin, comment il va faire avec ce coup en O18 qui a un peu réduit finalement la base de vie du groupe de blanc ? » Il fait le ané. Noir fait le clamp ici qui vient menacer, si ça se passe comme ça, de couper ici. Et si ça se passe comme ça, de connecter par en dessous. Et c'est ce qui se passe dans la partie. Mais blanc, maintenant, vient jouer le coup en Q18. Et là, c'est très intéressant à lire parce que blanc doit vivre dans le coin. C'est pour ça qu'il rajoute ce coup-là. Si noir descend ici, blanc va jouer ce coup-là. Enfin, en tout cas, dans ce que je pense, c'est pour avoir le plus possible d'extension de vie dans le coin. Et il faut savoir que si ça se passe comme ça, le groupe de noir pourrait être pas mal menacé. C'est-à-dire qu'il faut envisager de tuer, mais il faut aussi envisager de sauver ses pierres. Si maintenant, noir envisage de jouer un coup comme ça, ça peut aller très très vite en termes de liberté pour le groupe de noir. Donc, je pense que noir ici se dit, ok, je vais agrandir ma zone de vie ou de point ou de connexion pour lier mes pierres à mon groupe en bas, le groupe à droite, pour séparer les pierres qui sont ici. Et si maintenant, blanc essaye de connecter et de vivre même simplement sur le bord haut, eh bien, j'aurai l'occasion de pouvoir, quoi qu'il arrive, sortir mes pierres et être fort au centre. Dans la partie, blanc n'est pas d'accord, il vient d'abord jouer ce coup-là, blanc-noir pousse, et puis connecte. Ça y est, les pierres de noir, elles sont connectées, ouais, en tout cas, elles vont être super fort au centre, donc blanc se renforce en extérieur. Comme je vous l'ai dit, c'est assez intéressant pour la capture des pierres de noir en haut. Noir ne répond pas. Noir vient jouer le coup ici, il ne veut même pas sauver ses pierres en haut, alors comment il pourrait les sauver ? Ben maintenant, en jouant un coup comme ça, parce que si ça se passe comme ça, noir peut capturer ici, il a quand même deux libertés. Donc il peut se permettre un truc comme ça. Ça peut être compliqué, mine de rien, donc ce serait une chasse, en gros. En gros, ce serait une chasse, sachant que noir devrait jouer p19, mais que tant qu'il n'y a pas de problème pour blanc, il peut se permettre de chasser le groupe de noir. Donc noir vient jouer ce coup-là, mais ce n'est pas un coup anodin. Noir s'est renforcé à droite, réduisant aussi la base de vie du groupe de blanc. Donc ce coup-là est giga senté pour la vie du coin, donc blanc répond. Et ensuite, il vient jouer le coup en n16 pour sortir ses pierres tout simplement. Blanc vient attaquer, couper, laisse capturer du coup noir la pierre en haut 18, et ensuite vient faire cet échange-là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est vivant ? Le groupe de noir ou le groupe de blanc ? On voit que blanc se renforce considérablement sur le bord haut et vers le centre. Noir vient jouer le coup en Q19, vous l'aurez compris, il n'a pas le choix, il doit jouer un coup. C'est un énorme coup les amis, où c'est juste gigantesque, le coin en haut à droite. Si blanc gagne ce coup, il tue les pierres de noir, si noir gagne ce coup, il tue le coin, c'est très très gros. Mais blanc a quand même une belle zone d'influence vers le centre. Mais une zone d'influence, attention, au début je vous avais dit, les pierres de blanc ici, elles ont quand même plein de coupes. Donc c'est une influence vers quoi finalement ? Vers quoi c'est une influence si toutes les pierres de blanc sont faibles de ce côté-là ? Petit à petit, blanc se renforce pas mal vers le centre et au final, s'il rajoute n'importe quel coup pour connecter, ça peut devenir une très belle force. Donc noir vient maintenant menacer le coin en bas de blanc, blanc rajoute un coup, noir reprend, connexion, noir pousse ici, saute, fait en sorte que blanc s'aplatisse sur le bord haut et son centre devient de plus en plus réduit. Blanc fait d'abord Atari et noir descend en T15, blanc connecte en F17 et noir tourne en T16. Waouh ! Ok, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? En fait, vous vous dites peut-être, mais pourquoi il ne connecte pas ? Il ne faut pas oublier que si blanc descend ici, noir n'a pas beaucoup non plus de liberté et donc blanc gagne le semi-eye. Ici, noir doit enlever des libertés avant de connecter et blanc tourne ici et blanc reprend le coup. Donc le coup n'est toujours pas terminé que blanc a déjà gagné des choses sur le bord haut. Un renforcement assez intéressant. Il était affaibli puisque, quand je vous l'ai montré ici, mais noir pourrait très bien dire je m'en fous et tuer le coin. Il pourrait tuer le coin en haut à gauche, ça fait beaucoup de points. Mais qu'en est-il en haut à droite ? Qu'en est-il de cette zone centrale qui est juste gigantesque ? Dans la partie, du coup, noir tourne, fait cet échange-là, reprise, petite menace locale, on reprend. Blanc vient jouer ça, on capture, reprise, noir joue J2 et blanc ne répond pas. Blanc connecte, ce qui fait que noir, ce n'est pas c'est qui les amis. Puisque blanc peut tuer le groupe qui est ici en juste retirant des libertés extérieures, le groupe de noir va être capturé et le groupe de blanc va vivre, ce qui fait que ce n'est pas c'est qui. Mais donc du coup, en connectant, tout simplement, blanc vient de tuer, puisque noir ne peut jamais jouer Q7 et ne peut jamais jouer S18, donc il ne peut plus capturer. Mais il a perdu le groupe en bas pour ça ? Eh oui, le groupe en bas est mort, ce qui fait que Conorin a tout le bord bas. A le bord droit un petit peu, parce que les pierres sont connectées, mais blanc a un giga centre. Il a un giga centre qui part du bord haut, et c'est énorme, c'est énorme. Donc dans la partie noir fait année, le Yossé, noir vient jouer pour essayer de se renforcer vers le centre, noir fait ce coup-là, blanc ne répond pas. Blanc, il se connecte tout simplement, et vous vous dites, ouais mais attends, noir il peut partir par là, il peut détruire tous les points qui se trouvent là, et vous avez raison. Mais la zone est quand même gigantesque, parce que les pierres qui sont là, les pierres ici, elles sont quand même capturées aussi. Capturées, capturées, c'est quand même très très gros quoi. C'est vraiment très très gros. Donc dans la partie, noir réduit un peu le centre, blanc fait le Yossé Sente en sacrifiant cette pierre, donc il a retiré une liberté, il sait que noir va jouer ça pour empêcher la connexion, et du coup blanc peut descendre un Sente, donc il fait le Yossé Sente ici, maintenant il vient jouer B6, qui est très très gros pour le coin également, et ensuite blanc vient jouer 6 pour fermer son centre, noir rajoute un coup pour ne pas se faire attaquer, pour connecter ses pierres, et quand blanc vient jouer ce coup là, Conorin abandonne la partie. A priori blanc a trop d'avance, et c'est un irremontable. J'espère en tout cas que j'ai réussi à vous la rendre la plus claire possible, ce n'est pas une partie facile, il y a beaucoup de coups qui sont un peu, on va dire sortis, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est intéressant je trouve comme game, et la suite qui s'est passée est très intéressante, vous voyez quand même que blanc, même s'il a perdu, et qu'il a laissé noir capturer les pierres au centre, et que noir était giga fort, finalement blanc a été plus fort au centre que noir. Donc c'était hyper intéressant. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner, n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description, et bien sûr, merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, ça m'aide beaucoup, n'hésitez pas à regarder les contreparties qui sont assez intéressantes, une simultanée par mois, et un atelier spécial par mois aussi, une pédagogie par mois également, donc n'hésitez pas à aller checker ces contreparties, n'hésitez pas non plus à checker le petit d'informations pour regarder le 45ème qui seille de la finale précédente, et aussi tout simplement la vidéo explicative des cours privés de go que je donne sur internet, mais surtout de l'option League, le forfait League, qui est nouveau depuis un mois, enfin depuis 2-3 semaines, et qui fonctionne assez bien, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501